Hello ma pixie ARMY ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez et que j'attendais avec grande impatience Les secrets des indestructibles 1 et 2, rassurez-vous pas de spoiler ni sur le premier ni sur le second film, on y va Vous connaissez forcément les indestructibles même si entre le premier et le deuxième film, 14 ans se sont écoulés Le 1 était un véritable phénomène à sa sortie puisqu'il a rapporté plus de 603 millions de dollars et a été sacré meilleur film d'animation aux Oscars Quant aux indestructibles 2, ils ont battu le record du meilleur démarrage pour un film d'animation en rapportant plus de 180 millions de recettes aux Etats-Unis Première information que vous ignorez sûrement, le film a été conçu en 2D en 1993 A l'époque, Brad Bird travaillait pour les studios Warner et ce n'est qu'en 2000 qu'il a décidé de collaborer avec Pixar pour la sortie des indestructibles Le film s'appelait à l'origine Les Invincibles et il était inspiré d'Agents of Chills, Nick Fury Qui a décidé Brad Bird à travailler avec Pixar, c'est l'échec de son film d'animation Le Géant de Fer qui n'a pas eu le succès escompté Et d'ailleurs c'est drôle puisque dans le film, on retrouve une référence au Géant de Fer Dans Les Indestructibles 1, au moment Madame Indestructible utilise un code dans l'avion Les premières initiales font IG99 et ça signifie Géant de Fer Iron Giant 99 année de sortie D'ailleurs la vie humaine de Bob Parr est une métaphore de celle vécue par Brad Bird De travailler dans un studio et de ne pas être reconnu à sa juste valeur L'esthétique futuriste des années 50 que l'on retrouve dans le film est un mélange de Johnny Quest De Tomorrowland à Disneyland Resort et du Monorail des années 60 Les pouvoirs de nos super-héros fétiches n'ont pas été choisis au hasard et ils correspondent à la personnalité de Chaka En effet, Monsieur Indestructible étant le père de famille, se doit d'être fort, coriace et donc c'est pour ça qu'il a une super force Quant à Elastigirl, elle se doit d'être flexible avec toutes les tâches qu'elle a à faire en tant que maman Violette veut être transparente puisque en tant qu'adolescente on cherche un peu à se fondre dans la masse Elle est dans sa propre bulle et c'est pour ça qu'elle a à la fois le champ de force et le pouvoir d'être invisible Jack Jack, c'est un bébé plein de potentiel, c'est pourquoi il a une multitude de pouvoirs et dans le 2 on apprend que l'on en recense au moins 17 Quant à Flech, à son âge on est très énergique et c'est pourquoi il a cette super vitesse D'ailleurs il faut savoir que l'esthétique de Flech a véritablement changé puisqu'à l'origine il était imaginé comme châtain avec des taches de rousseur Avec une dent en moins dans les tout premiers artworks que l'on peut retrouver Contrairement aux autres personnages des Indestructibles dont le physique a été trouvé très rapidement Vous ne le noterez sûrement pas mais entre le premier et le deuxième film des Indestructibles il y a un véritable changement physique entre les personnages C'est drôle parce que justement les maigres changements physiques, les petites améliorations qui ont été faites grâce à la technologie qui a été développée pendant ces 14 ans correspondent donc davantage aux artworks originaux imaginés pour le design des Indestructibles Winston Devore qui est un des nouveaux personnages des Indestructibles 2 a quant à lui nécessité plus de 500 esquisses puisque c'est un personnage qui a énormément d'expression physique Dans le livre sur la backstory d'Elastigirl qui raconte du coup ses origines on découvre que c'est Frozone qui a présenté monsieur à madame et qu'elle le connaissait déjà de nombreux Ils avaient une sorte de rivalité à l'origine puisque monsieur indestructible a vraiment un égo qui est démesuré ce qui déplaisait totalement à Elastigirl et en fait au final ils ont appris à tomber amoureux l'un de l'autre autant sous leur forme de super-héros que sous leur couverture secrète donc sous leur forme de faux humains L'Elastycycle qui a été recyclé pour être retrouvé dans le 2 vient à l'origine du super-héros Don Burst qui maîtrisait les atomes Aussi Elastigirl existait déjà avant les Indestructibles, c'est un personnage qui existe sous la licence d'ici Comics et c'est pourquoi sur les produits dérivés et sur les contenus promotionnels on la voit sous le nom de madame indestructible et non d'Elastigirl Je vous propose à présent d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des Indestructibles et ses secrets L'histoire originelle du premier film n'a été que très peu retouchée par Brad Bird Quant à l'idée principale du 2, c'est-à-dire que monsieur indestructible s'occupe des enfants pendant que c'est Elastigirl qui va sur le terrain Il faut savoir qu'elle est venue très très tôt dans l'esprit de Brad Bird puisqu'il l'avait déjà à peu près à la fin de la production du premier film La première scène du 2 qui a été réalisée, c'est la scène avec le démolisseur qui date d'il y a à peu près 5 ans Saviez-vous qu'il existait une introduction alternative aux Indestructibles ? Dans cette intro alternative, nous aurions dû découvrir monsieur et madame indestructible d'abord sous leur forme d'humain à un barbecue qu'ils organisaient chez eux, leur pendaison de crémaillère Et pendant ce barbecue, donc Hélène parle de son rôle de maman et là elle tombe sur une femme qui considère que pour elle le fait d'être mère au foyer n'est pas un métier honorable C'est une scène qui fait écho à la femme de Brad Bird qui s'est confrontée justement à ce genre de situation puisqu'elle a arrêté de travailler pour élever les enfants qu'elle avait avec le réalisateur malgré le fait qu'elle avait un très bon salaire avant Et il faut savoir également qu'on pouvait de base voir Syndrome dès le début de l'histoire et qu'il disparaissait ensuite pour le véritable méchant de l'histoire mais c'est quelque chose qui a été complètement changé puisqu'en fait les équipes du film étaient beaucoup plus sensibles à Syndrome qu'aux méchants qui avaient été imaginés pour l'histoire qui s'appelait Eric et qui a donc du coup disparu Syndrome a pris sa place et l'introduction de base n'existe plus Dans cette scène, on pouvait notamment voir les deux parents bloqués par Syndrome et qui se dirigeaient sans pouvoir rien faire dans la chambre du bébé et c'est une scène d'ailleurs qui manque beaucoup à Brad Bird parce que pour lui on ne ressent à aucun autre moment du film dans sa façon finale le sentiment qu'on ressentait en voyant cette scène-ci C'est à ce moment-là que la décision de ne pas faire voler nos super-héros a été prise puisque les équipes du film trouvaient que c'était trop facile si les Indestructibles pouvaient voler car ils pouvaient s'échapper trop facilement Dans Les Indestructibles 2, il y a certaines scènes qui font écho au premier film qui font une sorte de miroir je pense notamment à l'introduction qui est un hommage à la fois au premier film puisque dès le départ on voit des sortes d'interviews mais également au court-métrage avec la baby-sitter puisqu'on a tout un interrogatoire mené par Dicker On notera également la mention à la musique de Mozart qui est utilisée par Edna pour stimuler Jack-Jack et qui est également utilisée par Carrie dans le court-métrage et c'est ça qui fait complètement vriller Jack-Jack Il y a également des allusions à l'ancien métier de Monsieur Parr donc Monsieur Indestructible qui travaillait dans les insurances dans le 2 et faite par Winston Devor au moment où il présente au super-héros son plan d'action Parlons à présent de mon personnage préféré qui est la fameuse Edna Maud Elle a été inspirée physiquement par Linda Hunt et Edith Head qui est la designer des costumes des studios Disney C'est un personnage qui a été très difficile à dessiner puisqu'elle devait être à la fois sévère, moderne et élégante et devait être un mélange entre l'Allemagne et le Japon Elle devait être de base très grande et très sexy avec une tenue de camouflage et au final c'est un dessin comique d'elle et un petit peu toute rondelette toute petite qui a su convaincre Brad Bird Brad Bird fait donc la voix d'Edna Maud dans sa version originelle mais il a également inspiré Syndrome sans le savoir et il ne l'a remarqué d'ailleurs qu'à la sortie du film puisque s'il l'avait su, il aurait fait changer le physique du personnage Le fils de Brad Bird fait quant à lui la voix du petit garçon au tricycle que l'on voit dans le premier film des Indestructibles et c'est également celui qui fait la voix de Squeeze dans le monde de Nemo Le nom Jack-Jack a quant à lui été choisi en hommage à un autre surnom donné à l'un des enfants du réalisateur Brad Bird Puisque l'on parle de voix, vous savez sûrement que Frozen est doublé dans sa version originelle par Sam Jackson, c'est un choix de Brad Bird car il voulait la voix la plus cool possible D'ailleurs il y a un clin d'oeil de fait à Die Hard 3 puisque dans le premier film des Indestructibles Frozen demande à boire un verre d'eau devant un policier qui a du mal à pointer son arme il prononce les mêmes lignes dans la même situation que celle du film Pour les scènes dans les Indestructibles 1 où Flesh est complètement essoufflé il faut savoir que le doubleur faisait carrément des tours de Pixar pour pouvoir reproduire le même effet et être le plus réaliste possible Le second film des Indestructibles est un hommage à Bud Lucky qui est animateur pour Pixar et qui est mort en 2018 et qui s'occupait également de la voix de Syndrome John Ratzenberger qui est l'acteur qui fait un caméo dans tous les films Pixar joue le démolisseur et c'est son rôle dans le premier film également Enfin la musique des Indestructibles est signée par Michael Giacchino et ce qui est drôle c'est que ce compositeur a commencé sa collaboration avec Disney et Pixar par le premier Indestructible donc c'est normal qu'il s'occupe également du 2 Depuis on lui doit notamment Coco, Zootopie, Vice Versa, Laos ou encore Ratatouille et pour le long métrage d'animation Pixar pour le premier film il a fait appel à un orchestre de 100 musiciens rien que ça Parlons à présent des scènes coupées des Indestructibles 1 principalement Il faut savoir que dans le premier film il y avait le personnage de Snug qui est l'ami et pilote d'Elastic Girl, il fait une brève apparition vocale dans le premier Indestructible puisque c'est un ami pilote qui lui prête le jet ce qui lui permettra ensuite d'aller sauver Monsieur Indestructible Normalement il aurait pu être largement développé dans ce premier film Le problème c'est que les équipes prévoyaient de le faire mourir dans le crash et pour que ça touche le spectateur, pour qu'il soit vraiment impacté par cette mort il fallait vraiment développer le personnage, lui permettre de mieux le connaître ce qui n'était pas possible puisque ça prenait beaucoup de place et que ça prenait le pas sur des éléments qui étaient également très importants dans l'intrigue ça a été très dur de l'éliminer pour les équipes du film mais au final la scène du crash d'avion est beaucoup plus intense d'ailleurs en parlant de ce passage très précis, une autre scène a été supprimée où on peut voir notamment Violette se cacher sous l'eau avant de remonter à la surface c'est une scène qui a été supprimée, il aurait fallu animer les cheveux de Violette sous l'eau et c'est quelque chose qui a été vraiment très technique pour l'époque donc autant vous dire que les animateurs ont vraiment soupiré de soulagement quand cette scène a été supprimée il faut savoir que l'île de syndrome devait également avoir plusieurs ambiances pour tester Monsieur Indestructible un peu comme on peut le voir à Disneyland avec les différents lands il y a une autre scène qui a été coupée cette fois-ci à cause du 11 septembre où Robert et Frozen se rappelaient de leurs exploits passés et où il y avait justement un immeuble qui s'effondrait et donc du coup pour ne pas le rappeler ils ont décidé de faire sauter complètement la scène et pour le 2 j'ai noté malgré tout quand même quelques éléments importants qui ont été supprimés de la version finale notamment Winston Devore qui aurait dû avoir un frère du nom de Nelson ce frère a été supprimé au profit d'Evelyn Devore car elle offrait aux yeux des réalisateurs plus de possibilités il faut savoir qu'Evelyn Devore aurait dû être de base Schillectric donc un personnage que l'on voit un peu plus tard avec la team des nouveaux super-héros et du coup Nelson est devenu électrique c'est le designer Galbaki qui a réalisé le costume d'Elasty Girl et normalement Edna et lui auraient dû avoir une confrontation et ça c'est une scène que j'aurais adoré voir enfin on peut retrouver dans Les Indestructibles 2 des idées qui avaient été imaginées pour le premier film et qui ont finalement été réutilisées comme la maison de 215 mètres carrés que l'on peut voir dans le film qui a été étendue à plus de 3500 mètres carrés virtuels pour les besoins de l'histoire et il y a également la scène du raton laveur et de Jack Jack qui était trop improbable pour le premier film mais je vous laisse découvrir les explications de Brad Bird et de l'équipe de réalisateurs qui étaient présents à la conférence de presse et que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer en vrai Un artiste qui a travaillé dans le premier film n'avait vu ce film c'était une idée durant le premier film et ça m'a amené à moi c'était très mal c'est la même chose de faire dans un film et c'est pourquoi c'est tellement qui était très attrape donc c'était un peu plus d'autres d'autres Originally, I had designed the Jack-Jack and the Babysitter Kari part As a way, kind of a safety valve That if the plot started to lose steam or get too complicated I could always cut back to the Babysitter and Jack-Jack And when we fleshed out the story, there was so much momentum in the story That there was never a good reason to cut away from the main story So I ended up doing the Kari and Babysitter and Jack-Jack As a little short for the Blu-ray But I always knew that the family didn't know what the audience knew Which is that Jack-Jack had multiple powers And that was kind of an unexploded bomb that I knew we could use in this movie Passons à présent aux easter eggs Et comme vous vous en doutez, ils sont très 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 nombreux On va commencer par les plus classiques Donc il y en a 3 en particulier à voir sur tous les Pixar Le A113, le camion Pixar Planet ainsi que la Luxo Ball Le A113 est vraiment très visible autant dans le premier que dans le second film des Indestructibles Dans le 1, il y en a 2 que j'ai relevés Il y a la cellule de Monsieur Indestructible qui est située au niveau A1 au numéro 13 Et la cellule Mirage emmène Monsieur Indestructible dans la salle de conférence qui s'appelle A113 Dans le 2, j'en ai relevé au moins 3 Il y a notamment une poubelle au moment où le chauffeur interpelle Frozen est stampillé A113 Il y en a un autre qui est également très visible C'est la salle de DevTech numéro A113 Et enfin un dernier qui est certainement le plus visible de tous C'est l'affiche du cinéma qui est Dementia A113 Alors pour la Luxo Ball c'est plus compliqué Dans le court-métrage Jack-Jack attaque on la voit très clairement au moment où Jack-Jack joue avec ses jouets Mais sachez-le il existe également un autre court-métrage bien moins connu qui s'appelle Mister Incredibles and Balls Excusez mon accent très approximatif mais vous retrouverez le lien de ce court-métrage dans la barre d'infos Dans le 1, je ne l'ai pas trouvé de façon visuelle mais il y a l'inscription Luxo Daily au moment où Frozen et Monsieur Indestructible attendent dans une rue un petit peu sombre Et dans le 2, mais là je ne suis pas du tout sûre J'ai cru voir dans le berceau de Jack-Jack des billes, donc des espèces de boules Et en fait elles sont alignées aux couleurs de la Luxo Balls et dans le même sens, donc est-ce que c'est ça, est-ce que ça ne l'est pas, je ne sais pas Le premier film des Indestructibles est le seul à ne pas posséder de camion puisqu'il a été oublié par les équipes de réalisation Pour le 2 en revanche il est beaucoup plus facile à trouver et il faut savoir qu'il a été restylisé pour l'occasion On peut le trouver au moment de la bagarre entre Elastigirl et l'hypnotiseur Et c'est une information qui a été relevée par mon cher ami de Pixar Planet Il y a également plusieurs Zayden Mickey dans Les Indestructibles 1 et 2 Dans le premier il y a un Mickey sur la pierre dans la grotte où Monsieur Indestructible atterrit après l'attaque sous-marine de syndrome Il y a aussi des Zayden Mickey qui sont formés par l'attaque des boules noires sur Monsieur Indestructible Et dans le 2 j'en ai relevé 2 Alors il y en a un premier quand Madame Indestructible rentre dans le repère de l'hypnotiseur Il y a une machine du nom de Hypnomathy qui est en forme de Mickey qui est assez reconnaissable Et il y a également un autre Zayden Mickey au moment où Monsieur Indestructible défait les cartons On peut voir une caméra avec les deux bandes qui forment donc un Zayden Mickey Références cachées très connues dans Les Indestructibles Notamment dans le premier La Pomme d'Apple que l'on peut lire sur le clavier de Mirage Lors de l'une de ses premières rencontres Mais également les références au prochain film Puisque dans le 2 on peut lire Seven Banks qui est caché dans l'Unicyberg Et qui est donc la banque qui rappelle l'histoire de Mary Poppins qui sort bientôt Le papier peint de Dembo pour le live action Ou encore Doc Hudson dans le combat final du premier film pour annoncer Card D'ailleurs dans cette scène l'immeuble derrière s'appelle Brad référence au réalisateur de Brad Bird Il y a également un easter egg de Toy Story qui serait caché dans le 2 d'après les équipes de réalisation Mais qui ne fera sens que lorsque l'on aura vu le film Il y a également le I de Monsieur Indestructible sur son ancien costume Qui est caché à deux reprises une fois dans le second film Dans le premier film c'est sur le vitrail de l'église dans laquelle Monsieur Indesse et Madame Indestructible se marient Et dans le second film c'est au moment où on voit le château de Disney Donc dans le générique d'entrée sur la porte C'est également un petit i ! Si vous avez bien fait attention au trailer des Indestructible 2 Vous avez forcément vu la scène où Flesh pète un câble Parce qu'il y a des légumes dans sa commande asiatique Il faut savoir que cette scène rappelle la crise de Riley face au brocoli Dans Vice Versa mais c'est surtout la boîte qui nous intéresse Puisque c'est un easter egg extrêmement connu Qui a fait pour la première fois son apparition dans Mille et une pâte On l'a notamment vu depuis dans Radatouille et dans plein de films Pixar Et j'ai pu apercevoir cette même boîte dans le frigo des Indestructible Et autre référence faite à Vice Versa Il y a également la pub de triple dans le gomme Que l'on peut voir puisque Elastigirl passe devant avec son Elasticycle On peut également retrouver quelques références à Disney et Pixar Comme le plan que Monsieur Indestructible regarde dans le 1 Qui correspond à la localisation exacte des studios Pixar La plaque d'immatriculation de la voiture de Monsieur Indestructible Qui est la date d'anniversaire de Lou Romano Le créateur des décors du film Et la présence dans les Indestructible 1 A la fin du film de Frank Thomas et Holly Johnston Qui sont juste des animateurs phares de Disney Qui font partie des Nine All Men Et qui disent la phrase Les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours Et qui font également les voix originelles de ces deux personnages Dans le 2 on peut voir notamment un moment Frozen rentrer Chez Monsieur et Madame Indestructible Avec un certain déhanché qui n'est pas sans rappeler Celui d'Elsa dans Libéré, Délivré Dans la scène du mariage de Monsieur et Madame Indestructible Les super-héros invités sont ceux qui sont morts d'accidents de cap Dans la suite du film On peut également entendre dans Les Indestructibles 2 Qui sont évoqués par Winston dans le souvenir avec sa famille Tout comme Ultraman dont la statue a été faite par le père Et qui font donc partie des anciens amis de Monsieur et Madame Indestructible Dans le premier film des Indestructible On peut également voir un méchant très succinct Qui s'appelle Bombe Voyage Qui était à l'origine appelé Bombe Pérignon Il faut savoir que la marque a refusé que cette évocation soit faite Et donc du coup le nom a été changé au dernier moment Et on peut également voir ce personnage dans Ratatouille D'après Crazy Nate Puisqu'il s'agirait d'un des performeurs de rue Au moment où Colette et Linguini font du roller Et il faut savoir que son nom apparaît également A un moment où Colette lit le journal Enfin je termine par une petite anecdote Pour cette partie-ci Il faut savoir que les génériques des Indestructibles Que chante Winston Divor Sont écoutables en intégralité Dans le générique des Indestructibles 2 Je termine cette vidéo par une partie que j'adore Qui sont les chiffres et faits marquants 150 c'est le nombre de tenues différentes Qui ont été conçues et réalisées pour tous les personnages Qu'ils soient principaux ou secondaires 92 millions de dollars C'est le budget qui a été alloué pour le premier film 35 explosions 189 boutons pressés Et 640 tirs C'est le nombre que l'on peut relever dans le premier film des Indestructibles PG Les Indestructibles est le premier film du studio d'animation Pixar A recevoir une classification supérieure à G aux Etats-Unis Qui est le classement tout public Qui met en garde contre certains éléments Pouvant être inadaptés aux enfants Bob Smith C'est le nom originel qu'aurait dû avoir Monsieur Indestructible pour sa vie civile Autre fait intéressant Les mains de Monsieur Indestructible sont trois fois plus grandes que ses pieds D'un millimètre à 30 mètres Ce sont les mensurations minimales et maximales qu'Elastigirl peut avoir Et enfin vous pouvez retrouver Usher en tant que caméo dans les Indestructibles 2 C'est une question que j'ai eu l'occasion de poser aux réalisateurs en tant que pixitubeuse Et c'est un grand moment pour moi Et je vous laisse donc découvrir leurs réponses C'est une question que j'ai eu l'occasion de nous C'est une question que j'ai eu l'occasion de nous Voilà ma pixie army pour cette très longue vidéo recensant tous les secrets des Indestructible 1 et 2 J'espère que celle-ci vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres Je serai ravie de les partager avec vous Il y en avait encore énormément mais cette vidéo est déjà assez longue Et puisque vous êtes resté jusqu'au bout Je vous propose de tenter de remporter ce tote bag des Indestructible 2 Vous aurez toutes les explications avec le Google Form en barre d'infos Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Si les vidéos secrets vous plaisent N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Car c'est énormément de travail Plus de 2 mois pour être précise Et surtout à la partager un maximum A la commenter Ça me ferait très très plaisir Et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas dans notre communauté Et on attend la prochaine vidéo La pixie army Prenez soin de vous Je vous aime Bisous bisous bisous